Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre où en clôture de la 37ème journée de première ligue, Newcastle a validé sa qualification pour la prochaine ligue des champions. Un match nul 0-0 contre Leicester hier soir a suffi et le bonheur est ailleurs et comme le placard The Guardian ce matin, Newcastle se qualifie pour la ligue des champions grâce à un point, pour le Daily Express et le point de bascule pour cette équipe qui revient sur le devant de la scène. Le match nul ramène les Toons dans la cour des grands, les Foxy se battent pour leur maintien, explique Le Quotidien. Mais dans l'actu anglaise, il y a aussi le Mercato et après avoir remporté le titre de première ligue ce week-end, Pep Guardiola se projette déjà sur la saison prochaine. Le coach espagnol fonce sur deux révélations du championnat anglais cette saison et c'est du côté de Brighton qu'il regarde. Comme l'indique le Daily Mirror, Pep prévoit de prendre ses rivaux au dépourvu en s'emparant de deux joueurs de Brighton. Il s'agit d'Alexis McAllister et de Julio Encizio, la sensation paraguayenne de 19 ans. Guardiola veut amener de la nouveauté dans son effectif et notamment au cas de départ de Bernardo Silva. La priorité est clairement le milieu argentin pour lequel la City est prêt à lâcher les 70 millions d'euros réclamés par Brighton. C'est aussi ce que dit le Daily Star ce matin qui rapporte que City se bat pour McAllister. Et oui, le champion du monde 2022 est aussi dans le viseur de Liverpool. On file en Espagne où le pays est toujours aussi indigné par les actes racistes subis par Vinicius Junior dimanche soir sur la pub de Valence. Mais comme le placard a sur sa couverture ce matin, le monde entier est avec Vinicius. Condamnation unanime des insultes racistes envers le Brésilien. Lula, le président brésilien lors du G7, Pedro Santias, Gianni Infantino, Xavi Mbappé ou encore Cavani. Le parquet de Valence ouvre une procédure et Madrid comparaîtra en tant que procureur privé. Florentino rencontre le joueur et critique l'inactivité de Rubiales, le président de la Fédération Espagnole. De son côté, Marca publie une superbe couverture avec un cinglant édito pour condamner ses actes. « Il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être antiraciste », clame le quotidien madrilène. Globalement, c'est toute l'Espagne qui est encore scandalisée, comme Mundo Deportivo qui estime que trop, c'est trop, comme le super déporté. Même l'équipe dans ses pages intérieures revient sur cette affaire et se demande tous complices. L'éradication du racisme dans le football espagnol se heurte à l'inaction des instants dirigeantes. Une partie du public espagnol juge aussi Vinicius responsable de ce genre de dérive à son encontre. Et forcément, cela pourrait avoir des conséquences sur l'avenir du Brésilien. Selon The Sun, sa situation a mis en état d'alerte des écuries de Première Ligue, et notamment Manchester United. Affaire à suivre. Allez, on reste en Espagne, mais en Catalogne, cette fois où on va évoquer le mercato du FC Barcelone. Comme évoqué ces derniers jours, le Barça a craqué pour Joshua Kimmich pour remplacer Sergio Busquets. Le Barça a érigé le milieu allemand en priorité de ce mercato estival, et Xavi a été interrogé sur une possible arrivée en conférence de presse. Mundo Deportivo reprend la déclaration du coach catalan. « Kimmich, c'est spectaculaire », a-t-il expliqué face aux médias. L'entraîneur a fait l'éloge du pivot allemand qu'il considère comme un renfort possible, et il espère réellement que Kimmich sera Barcelonais la saison prochaine. Reste à convaincre le Bayern Munich de lâcher son joueur. L'autre gros dossier qui agite le club Blaugrana, c'est l'avenir de Lionel Messi. Comme l'indique sport sur sa une, Xavi veut Messi, et le coach s'est confié sur ce dossier. « Son retour est en suspens, c'est un joueur spectaculaire, et nous verrons si cela peut se produire ou non, cela dépend beaucoup de ses intentions », a déclaré Xavi. Le Barça a reçu hier un coup dur de la part de la Liga. Elle retarde deux semaines son hockey pour le plan de viabilité du club. « Le joueur veut commencer à décider de son avenir dans les prochains jours, et le temps presse », rapporte le quotidien. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour l'avenir de Messi. On prend la direction de l'Italie, où c'est un nouveau séisme qui a secoué la Juventus hier soir. La cour d'appel de la Fédération italienne a infligé une pénalité de 10 points à la Juve pour fraude comptable. Le club turinois sort du top 5 en Serie A, et s'est lourdement incliné contre Empoli hier soir 4 buts 1. Pour le Coréa dello Sport, la Juve s'enfonce, alors que tout au sport n'en revient pas et placarde à quelle pénalité ? Pas d'Europe avec cette sanction de moins 10 points, l'équipe humiliée à Empoli. La garde d'Etat dello Sport estime de son côté que la vieille dame est en plein cauchemar. La Ligue des Champions est encore loin, il y a beaucoup d'amertume, mais le club évalue un possible recours. Cette histoire est donc loin d'être terminée. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec du Mercato sur la une de l'équipe, qui rapporte une information que l'on vous a révélée en exclusivité sur Foot Mercato il y a plus d'un mois. Manchester United en pince pour le Ney. Plus vraiment en odeur de sainteté à Paris, où ni le club ni les supporters ne semblent avoir envie de le retenir, Neymar pourrait changer d'air cet été. Des discussions ont débuté entre le PSG et Manchester United. Comme nous vous l'indiquions le mois dernier, ce dossier ne sera pas facile. Il faudra convaincre le Brésilien de venir jouer en Première Ligue, mais les remous des dernières semaines pourraient le convaincre de changer d'air. En tout cas, le PSG est prêt à tout pour s'en débarrasser et songe même à le prêter. De son côté, le Parisien indique dans ses pages intérieures que Marco Verratti a tranché pour son avenir, et sa priorité se nomme Paris. La direction du club est prête à ouvrir la porte à un départ du milieu italien en cas de proposition conséquente. Si plusieurs clubs, dont Manchester City, se sont renseignés, la priorité de Marco Verratti semble, en dépit d'une saison éprouvante, de vouloir inscrire son avenir dans la capitale. Reste à savoir les offres qui arriveront sur le bureau des dirigeants parisiens. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.